voilà je crois qu'on a lancé bonjour à toutes et à tous vous êtes 112 113 même maintenant à vous êtes connecté à ce webinaire le burn out comment le prévenir et surtout comment s'en sortir donc bienvenue merci de votre participation donc c'est une manifestation qui est organisée par l'aract route france le magazine santé et travail et la consultation pathologie professionnelle du chic qui est le centre hospitalier intercommunal de créteil moi je suis françois berriot journaliste au magazine mutualiste santé et travail donc je vous présente les gens qui vont intervenir qui cas qui auteur du roman autobiographique publié chez errol je ne te pensais pas si fragile laurence therry directrice de l'aracte l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail haute france ancienne inspectrice du travail et pour la transparence qu'on doit aux auditeurs laurence therry et membre du comité de rédaction de notre magazine santé et travail et puis le docteur nicolas sandré qui est ancien médecin inspecteur du travail ancien médecin du travail également et coordinateur et initiateur des enquêtes nationales sumaires surveillance médicale des expositions des salariés au risque professionnel une enquête qui est conduite depuis 1994 par la darès et l'inspection médicale du travail au ministère du travail et nicolas sandré est aujourd'hui médecin à la consultation pathologie professionnelle de créteil dans le val de marne docteur sandré vous recevez des patients confrontés aux fameux risques psychosociaux alors pour commencer je crois que le nombre de personnes inscrites à ce webinaire on était 456 précisément ça témoigne de l'intérêt du sujet mais surtout de l'acuité des risques psychosociaux dans le monde du travail et de la souffrance psychique qui sont générés par les nouveaux modes de management l'organisation du travail l'intensification du travail que l'on observe depuis une trentaine d'années mais peut-être aussi retrouve-t-on à l'origine de crps un décalage toujours plus important entre le désir très vif des hommes et des femmes de pouvoir bien faire leur travail et l'impossibilité dans laquelle il ou elle se trouve pour atteindre cet objectif cette année nous nous allons fêter les 30 ans santé et travail et quand on analyse les sujets que nous avons traité durant ces trois décennies celui qui arrive en tête incontestablement ce sont les risques psychosociaux le mal-être au travail la souffrance psychique je dirais même que santé et travail est né avec les risques psychosociaux et malgré toutes les promesses de faire de ce sujet en axe fort des politiques de prévention des risques professionnels malgré les trois plans santé travail du gouvernement avec les partenaires sociaux malgré les anciens et les engagements des institutions de prévention des entreprises des branches professionnelles ce sujet est toujours bien là à un niveau quand même très élevé la prévention notamment la prévention primaire ne semble pas avoir de prise sur ce sujet ça ne marche pas ou ça marche pas bien et on va essayer de comprendre pourquoi au cours de ce débat pour mémoire même si cela ne représente que la partie visible de l'isberg un peu plus de 1000 cas de pathologie psychique par an sont reconnus en maladie maladie professionnelle par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des C2RMT mais puisqu'il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle mais on dénombre quand même plus de 20 000 cas d'atteinte psychique qui sont reconnus en accident du travail en majorité des syndromes post-traumatiques ces cas provoquent des arrêts maladie de longue durée et qui sont souvent longs 112 jours pour les arrêts du à des causes psychiques contre 65 en moyenne pour l'ensemble des arrêts de travail du à des athées toutes causes confondues enfin d'après les chiffres du rnv 3p le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles qui agrègent l'ensemble des données des centres de consultation pathologique professionnelle comme celle du docteur sandré les troubles psychiques constituent le premier motif de consultation dans ces sens devant les tms alors comment on va dérouler cette manifestation jusqu'à 18 heures environ je vais soumettre nos trois intervenants à la question comme on dit puis après ce sera à vous d'intervenir en posant des questions dans le chat qui a sur le côté droit de l'écran quand vous cliquez sur sur les icônes en bas vous avez un petit icône qui apparaît je sais plus sur le partage d'écran et vous allez si vous cliquez plutôt excusez moi en haut participant vous allez pouvoir voir le nombre de gens qui sont inscrits on est qui participe on est 135 là depuis que je commence à causer et puis vous pouvez des questions alors j'ai une demande à vous faire c'est de ne pas écrire vos questions avant 18 heures parce que sinon elles sont perdues dans le flot de questions le dernier webinaire que j'ai animé alors il y avait un peu plus de participants on était 450 au maximum et des gens ont posé des dizaines et des dizaines de questions ça cliquait tout le temps évidemment à la fin quand j'ai donné la parole à la salle on n'a pas pu retrouver les questions du début c'était un petit peu trop compliqué il y en avait des centaines voilà donc merci d'attendre patiemment 18 heures de noter vos questions dans un coin et de les lâcher quelques minutes avant 18 heures alors je voudrais qu'on commence avec vous qui cas donc vous êtes auteur de ce roman je ne te pensais pas si fragile on leur a compris c'est l'histoire de clôtide je voudrais quand même montrer le roman voilà qui est paru aux éditions érol c'est l'histoire de clôtide qui est cadre commercial et marketing qui est entré dans ce groupe néerlandais de cycle pour développer son activité en france on va le dire très vite c'est votre histoire le titre du roman c'est une phrase assassine qui a été prononcée par votre nouveau patron carl dans son roman dans votre roman alors tous les noms évidemment ont été transformés pour des questions notamment juridiques et c'est la première fois il vous fait craquer ou vous effondrez devant lui et qu'il prononce cette question je ne te pensais pas si fragile mais peut-être avant nous raconter votre histoire je voudrais vous poser une petite première question comment vous avez aujourd'hui qui cas c'est un pseudonyme évidemment vous l'aurez compris aussi bah écoutez merci françois je vais bien aujourd'hui les cicatrices sont toujours là mais elles ne sont plus douloureuses je dirais c'est l'écriture m'a permis de poser vraiment une vraie distance et je suis apaisé nettement plus en phase avec qui je suis je dirais que j'ai le luxe d'être moi alors qu'auparavant le luxe avait une toute autre connotation oui on a bien compris ce que vous faites aujourd'hui je voudrais que vous le racontiez quand même en quelques mots parce que vous êtes sur la route avec votre camping car et vous allez de librairie en librairie vous parcourez la france c'est un road trip ou un road movie je sais pas comment on peut dire et vous faites les librairies pour répondre et vous rencontrez des gens qui ont vécu un peu ce que vous avez vécu je voudrais que vous racontiez un peu ce que vous faites ouais alors en fait au delà au delà du roman et du message que je souhaite transmettre en fait je pense que l'on transmet davantage par la présence que par les mots et j'avais envie d'incarner mon message et aller à la rencontre à la rencontre de mes lecteurs et je pense que regarder l'autre l'écouter c'est sans doute là que démarre aussi l'être humain et donc j'ai décidé de réaliser ce road trip avec mon vieux combi volkswagen et je vais de librairie en librairie pour écouter partager prévenir consoler et libérer la parole interpellé sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui et oser en parler parce que c'est pas c'est pas une maladie honteuse voilà et vous rencontrez beaucoup de gens qui sont dans votre situation oui alors c'est c'est un constat qui est qui est assez dramatique je dirais c'est une vague de l'ordre du tsunami je crois qu'il ya eu le 26 mai une une statistique d'opinion way qui disait que le nombre de burn out avait doublé en un an je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg les personnes que je vais croiser rencontrer qui vont venir oser franchir et monter à bord de mon combi ce sont des gens qui qui sont dans dans le questionnement encore de savoir de comprendre ce qui peut leur arriver voilà et mais je rencontre aussi des managers extrêmement bienveillants qui ont envie de comprendre ce qui se passe parce qu'ils ont vraiment à coeur d'avoir les signaux pour pas que ça n'arrive dans leurs équipes je rencontre aussi des médecins traitants qui me disent nous on est en première ligne on n'est pas vraiment formé je vais rencontrer des avocats en droit du travail qui qui s'interpellent aussi parce que ils accompagnent souvent c'est un peu trop tard dans la démarche leurs clients et voilà donc c'est c'est un brassage je dirais de tout cet écosystème santé travail avec aussi des aidants parfois paniqués des parents qui voient leurs enfants aller au crash dans le mur et qui sont et qui savent plus quoi faire pour pour essayer d'éviter ce qui est ce qu'il paraît être à court terme effectivement très dangereux vous rencontrez des managers qui eux mêmes sont en souffrance et qui non seulement se rendent compte du dégâts que ça provoque chez leur équipe mais qui eux mêmes se retrouvent entre le marteau et non plus mais qui sont ce qu'on dit souvent que les managers de première ligne sont quand même aussi souvent mal menés par l'organisation du travail oui on va je peux rencontrer à la fois du manager intermédiaire mais je dirais c'est vraiment ce qui m'a vraiment surprise aujourd'hui dans cette rencontre vraiment sur le terrain c'est que alors ça touche tout le monde secteur privé secteur public hommes femmes cadre exécutant on est dans dans une organisation où on voit même certains certains chefs d'entreprise aujourd'hui et au delà de la situation compliquée doivent gérer leurs problèmes puis absorber aussi les problématiques des salariés enfin voilà on est dans quelque chose qui reflète un état général tristement en grande synchronicité entre le contenu de mon livre et l'état de la santé mentale de beaucoup de travailleurs aujourd'hui je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots votre histoire d'abord très vite puisque on peut lire votre interview sur notre magazine face sur le site de santé et travail on l'a fait juste avant le lancement de ce webinaire il ya quelques jours ce que vous avez appelé la chute et puis surtout la façon dont vous êtes je reprends les titres de des chapitres de votre roman la sortie des décennies alors évidemment vous pourrez le relire dans l'interview cette histoire c'est avant tout l'histoire d'une femme qui avait coché toutes les cases a priori qu'on lui avait demandé pour réussir sa vie en fait donc évidemment des belles études un beau mariage une belle carrière et puis des beaux enfants enfin bon bref on coche toutes les cases et puis un matin on se réveille à la clinique psychiatrique et là il ya un constat un constat terrible d'échec sur lequel on vient le prendre vraiment en pleine figure c'est à dire que ce qui serait de l'ordre je pense plutôt d'une pathologie sociale de organisationnelle de l'entreprise vous est renvoyé comme une insuffisance personnelle et au départ évidemment donc clotilde va va remettre à plat absolument tout pour essayer de comprendre elle va se faire accompagner elle va essayer tout un travail aussi d'introspection et bien effectivement décrire toute cette déflagration émotionnelle de ce qui se joue vraiment à l'intérieur parce que je pense que nombreux ouvrages qui traitent des sujets de la souffrance au travail ou du burn out peuvent parfois être écrits par des professionnels ou experts en psychopathologie du travail ils viennent nourrir plutôt des symptômes et on est à ce moment là dans quelque chose où on se reconnaît on va aussi cocher toutes les cases et et on va finalement très culpabilisant de se dire ben finalement oui c'est moi en fait je suis malade et donc c'est c'est ce c'est ce combat c'est comment est ce que clotilde se relève comment comment avant de parler je vous coupe excusez moi de la façon dont vous êtes relevé qu'est ce qui a été l'élément déclencheur parce que on va le dire dans le roman clotilde c'est quelqu'un qui est vous avez dit qui coche toutes les cases mais qui est énormément investi dans son travail qui a des défis relevé on lui a confié les clés pour développer les cycles en france de cette société néerlandaise et elle bosse d'arracheter enfin je veux dire elle compte pas ses heures elle fait là bas une charge de travail considérable et puis du jour au lendemain les choses changent qu'est ce qui change véritablement parce que le clotilde allait trouver son compte dans cette façon de s'engager dans le boulot même peut-être d'en faire beaucoup beaucoup trop je sais pas qu'est ce qui fait que ça tombe comme ça du jour au lendemain c'est un manager nouveau qui arrive c'est on s'y retrouve plus c'est la confiance qui disparaît c'est quoi voilà alors dans les faits c'est un manager nouveau qui vient qui arrive et qui met en place quelque chose de tout autre qui par rapport à la situation précédente donc je la surcharge de travail pour moi n'est pas le terreau je dirais forcément du burn out tel que tel que je l'ai vécu c'est à dire que je pense que on est sur quelque chose qui perd une perte de sens et une perte d'autonomie dans son travail un contrôle vraiment très très fort et puis une perte de confiance de fait et de là un manque de reconnaissance la fin du collectif le collectif était extrêmement fort j'étais en capacité vraiment de de travailler avec une charge de travail vraiment importante mais tant qu'il y avait cette reconnaissance collectif qu'il y avait du sens dans ce que l'on fait je pense que on est vraiment en capacité de d'absorber quand même après la dégradation je le dirais global de tout ça va va commencer à faire naître sorte de de perte de motivation de fatigue émotionnelle puisqu'on veut toujours essayer de de bien faire quand même sur son travail mais à priori on n'a pas les moyens ou 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 bien moyens humains moyens financiers enfin voilà la la qualité du travail que l'on aimerait rendre n'est pas au rendez vous sans que vous sur investissiez personnellement pour combler vraiment les cas donc la problématique si vous êtes dans un cadre bienveillant on va on va vous demander de on va trouver des solutions intermédiaires j'avoue que pour ma part quand j'essayais de combler et que je n'y arrivais pas et qu'à travers des rapports d'étonnement je disais qu'il était difficile de pouvoir remplir des objectifs quand en cours de route vous avez des personnes qui démissionnent ou vous avez des des problématiques il ya beaucoup de gens qui sont partis je crois pendant vous étiez un 28 ou 29 j'ai pas fait le calcul le turnover aussi est un signal je dirais aussi un de de cette ambiance dans le terme collectif voilà puisque ce nouveau manager est venu instaurer une sorte de diviser pour mieux régner et ce qui s'est mis dans le collectif est devenu de la méfiance en fait tout simplement et donc ça va ça va créer un temps d'isolement où les uns et les autres vont devenir méfiants et donc vous avez vous n'avez plus la possibilité de vous confier ou d'avoir confiance en qui que ce soit puisqu'on va devenir ça va devenir en fait extrêmement individualiste et en même temps les objectifs que l'on peut découvrir parfois individuels dans l'entreprise on se rend compte qu'ils sont parfois très contradictoires et donc on peut aller travailler à contresens parfois au sein même une même équipe donc ça ça contribue aussi à diviser ce collectif puisque chacun évidemment va vouloir réaliser les objectifs qu'on lui a demandé donc un travail coopératif il n'y avait plus de travail d'équipe en fait non donc on est on arrive à quelque chose qui effectivement fait perdre vraiment le sens et là à ce moment là la motivation prend vraiment vraiment un coup et on est sous l'emprise de vouloir toujours faire mieux avec moins et on vous en demande toujours plus toujours plus toujours plus et c'est vrai que il est à un moment donné peut-être raisonnable de savoir dire non mais en même temps le cadre de l'entreprise la relation aussi avec tout ce qu'il pouvait créer comme événement en dehors des temps de travail très agréable des soirées des événements sportifs j'étais dans l'univers du cycle etc et vous vous rendez compte que parce que vous ne participez pas vous n'êtes pas corporate en fait et du coup ça aussi rallonge votre investissement émotionnel à travers à travers beaucoup de temps supplémentaires investi c'est un univers dans le cycle où il ya des saisons où il ya des courses où les week-ends sont les courses cyclistes et donc voilà ça ça demande forcément un investissement outre la charge de travail aussi émotionnel important et donc forcément quand on ne voit pas l'effort produit entre ce que l'on vous demande et ce que l'on rend par rapport aux conditions qui sont parfois dégradées voilà ça va mener cette descente progressive à travers des injonctions contradictoires à travers des signaux très forts qui auraient dû m'alerter et qui ont peut-être pas été au début pour moi des signaux forts mais quand vous passez vos journées à vous justifier c'est qu'il ya quand même aussi un problème donc voilà et et donc graduellement de manière très insidieuse beaucoup de choses vont venir se répéter et vont contribuer à cette à cette descente aux enfers puisque puisque a priori quand une nouvelle personne est un nouveau chef arrive on essaye de faire le maximum pour que ça se passe bien et peut-être par rapport à mon éducation la première des choses a été de me remettre en question moi même en fait voilà d'essayer de m'adapter comment vous avez fait pour sur qui vous êtes appuyé mais en quelques mots pour rebondir pour remonter la pente qu'est ce qui a compté pour vous alors je pense que ce qui a compté pour moi ça a été la médecine du travail ça a été de pouvoir mettre vraiment des mots sur ce qui m'arrivait parce que on a une une facilité à savoir lire chez les autres quand il ya des choses qui sont qui sont complètement intolérables mais alors je ne sais pas pourquoi pour soi on on va avoir la barrière très très haute donc on accepte quand même beaucoup de choses je pense que ce qui m'a ce qui m'a vraiment aidé c'est qu'à un moment donné je me suis dit je suis partie dans un système où il n'y a pas de sortie possible c'est à partir de là quand il a prononcé cette phrase qui est le titre de ce roman je ne te pensais pas si fragile c'est c'est la première fois que j'ai craqué que j'ai pleuré et là je me suis dans dans un milieu hyposensible alors peut-être que mon hypersensibilité est une fragilité et c'est vrai que c'est venu me toucher quelque part où où c'était un petit peu douloureux parce que c'est quelque chose que j'avais appris plutôt à cacher les émotions on ne leur laisse pas forcément la place dans l'entreprise et finalement je pense que elles ont vraiment toute leur place si on réfléchit bien je crois que la vulnérabilité est quelque chose qui est source de créativité d'audace d'empathie quand une entreprise perd un marché ou elle se sent vulnérable sur un appel d'offres sur quelque chose comme ça elle va redoubler de créativité elle va trouver d'autres solutions d'autres ressources donc je crois que finalement la vulnérabilité est est vraiment le terreau voilà et et donc ça je dirais que le médecin du travail vous a aidé il ya eu la consultation de pathologie professionnelle dont on va parler tout à l'heure avec le docteur sandré oui le médecin du travail il a su m'orienter vers la consultation de créteil directement celui qui a pris rendez vous pour moi et qui m'a dit qu'il fallait absolument que la question du travail soit au sens vraiment au centre de mes interrogations puisque vous êtes dans un système où on va vous montrer que c'est vous le problème en quelque sorte c'est vous le maillon fait puisque vous vous n'est pas et que les autres y tiennent très bien donc on est dans quelque chose de l'ordre qui est très culpabilisant voilà et cette culpabilité elle vous ronge en permanence puisque effectivement vous allez ramener vos problèmes de bureau à la maison la déflagration elle va sortir de la sphère travail et elle va venir envahir la sphère personnelle elle va envahir la sphère personnelle voilà voilà et donc le médecin du travail on ne sait pas assez c'est à dire que à la fois les consultations sont passées de une fois tous les deux ans une fois tous les cinq ans il ya pas si longtemps que ça mais personne ne sait trop en tout cas que on peut consulter le médecin du travail à la demande du salarié que l'employeur ne soit au courant il suffit juste d'appeler et de demander un rendez vous à la demande du salarié et à ce moment là vous vous êtes reçus et vous avez la possibilité d'échanger et d'avoir accès à la connaissance de réseaux d'aide comme de psychologues du travail comme voilà après il ya l'inspection du travail aussi qui a fait un rapport qui vous a aidé quand même que j'ai dû mobiliser en fait globalement dans ce récit cette clotilde elle va vraiment chercher tous les réseaux d'aide qui puissent être possibles pour essayer de regagner sa dignité en fait et donc c'est une quête en fait c'est une quête parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi et qu'il ya personne qui vous dessine un petit peu ce parcours alors on va on va écouter le docteur sandré je voudrais juste préciser une chose c'est que vous avez retenu à retourner dans l'entreprise après un long arrêt et ça a été un élément déclencheur qui vous a permis de sortir la tête haute mais on y reviendra après je voudrais je voudrais et puis si aussi préciser que dans l'entreprise il y avait bien un chsct mais il n'y avait pas de candidats il n'y avait pas de syndicats et on va dire que c'était un chsct qui avait été désigné un peu par l'employeur donc c'était pas vraiment un appui non docteur sandré des cas comme qui cas donc je rappelle vous êtes ancien médecin inspecteur du travail en île de france vous avez aussi été aussi médecin du travail vous êtes à l'origine des enquêtes sumer surveillance médicale des expositions risques des salariés aux risques professionnels et puis vous êtes aujourd'hui à cette fameuse consultation de pathologie professionnelle de créteil des cas comme qui cas vous en recevez beaucoup évidemment puisqu'en plus vous vous occupez de la partie souffrance au travail dans cette consultation ça vous paraît tout ce que vous avez entendu une réaction par rapport à ça par rapport à ce que vous vous confrontez puisque vous aviez vu optique qui m'a en son temps des cas comme ça vous en avez beaucoup oui actuellement effectivement les consultations débordent il faut au niveau de la consultation de créteil alors qu'on est deux médecins enfin on travaille chacun ça fait quatre demi-journées par semaine mais actuellement les rendez vous sont pour octobre pour les premières fois donc des délais très longs après comme a dit Kika effectivement les gens qui nous sont orientés ça peut être par le médecin du travail mais c'est beaucoup par les psychologues par des psychiatres par des avocats par des syndicalistes etc donc une variété très importante et les gens qu'on reçoit sont effectivement des gens de toutes catégories socioprofessionnelles beaucoup pour nous beaucoup du public mais je pense parce que le système de médecine de prévention dans le public est souvent un peu déficient avec parfois encore plus que dans le privé plus que dans le privé oui et donc on est parfois le relais parce qu'il ya plus de médecins de prévention dans certains secteurs après par rapport à le fait de renvoyer la difficulté ou la décompensation aux salariés c'est effectivement quelque chose qu'on observe tout le temps et personnellement donc dans le cas de la consultation donc je commence par faire demander aux salariés de décrire très précisément leur travail mais le travail réel j'irai peut-être un peu dessus le travail réel c'est à dire qu'est ce qu'ils font réellement dans leur activité qu'est ce qui mobilise avec qui ils travaillent quelles sont les activités etc et après avant d'aller sur ce qui les amène à la consultation c'est une manière de les replonger dans le plaisir qu'ils ont eu aussi au travail y compris quand ils avaient une surcharge de travail après quand on commence à aborder la question de la pathologie je leur dis quasiment systématiquement que en fait c'est un signe de bonne santé psychique d'avoir décompensé ce qui les étonne parce que bon c'est un peu contradictoire ils viennent alors qu'ils sont déprimés etc et je leur dis qu'ils sont c'est un signe de bonne santé psychique parce que effectivement ce qui est étonnant c'est comment ça les rassure c'est à dire que tout d'un coup il dit ben c'est pas moi qui suis fou ou c'est pas moi qui suis fragile c'est le système et effectivement souvent dans la description mais qui dure quand même une heure très précise du travail il faut préciser que c'est des consultations très longues oui pour les premières fois c'est des consultations qui durent en général autour d'une heure et demie donc ça veut dire cette description très précise du travail permet aussi de replonger en fait un moment donné dans tout ce qui était demandé et tout ce qui rendait d'accord pour arriver à ce que le travail se fasse mais c'est vrai qu'après très souvent quand on va faire l'histoire de la dégradation au bout du coup ça devient plus facile parce que tout d'un coup il ya des hypothèses qui peuvent formuler ou que je peux formuler qui permet de décrypter un petit peu pour sortir en fait souvent dans lequel c'est engrainé dans un problème relationnel pur c'est le chef de service et etc alors que souvent ce qui est à l'origine est ce qu'on arrive à décrypter c'est en mettant le travail au centre c'est bien que c'est indispensable du côté de l'organisation du travail et pas forcément un chef maltraitant alors le chef maltraitant à un moment donné il va aggraver la situation pour vous donner un exemple par exemple en dehors de l'exemple du picard mercredi dernier j'ai reçu un responsable de logistique avait deux deux centres de logistique un petit pour le bâtiment et en fait il était en surcharge de travail à un moment donné le directeur de la filiale allemande d'ailleurs à un et est parti ils ont réussi à créer un comité de direction donc énormément de travail et il me disait moi j'ai beaucoup de demandes donc souvent le des problèmes complexes les résout chez moi pendant le week-end il intervenait parfois le week-end parfois le soir et c'est dans les entrepôts qu'il y avait dans des difficultés mais il travaillait avec un un responsable commercial un directeur commercial qui connaissait bien qui connaissait bien le travail je connais bien le travail réel donc il connaissait bien les les difficultés etc et donc qui ils étaient un peu en il y avait un vrai collectif de travail autour des difficultés d'accord et ils arrivaient à travailler avec plaisir même si c'était il y avait une surcharge de travail même s'il y avait une charge de travail important oui important c'est exactement ce que kika racontait il ya quelques minutes tant qu'il y avait la reconnaissance à la bataire un boulot considérable là c'était il y avait un travail en commun il y avait un collectif d'accord et une reconnaissance donc de l'un des autres et des clients puisque du coup toutes les difficultés pouvaient être à planer et à un moment donné ce ce directeur commercial est parti est parti à la retraite il a été remplacé par un jeune directeur commercial qui connaît pas le métier et donc d'une part il connaît pas le métier mais qui d'autre part est une forme de un rapport au travail très très beaucoup parlé écrit d'accord ce qui n'est pas du tout les la manière de travailler de celle de l'homme que j'ai vu en consultation et donc très vite en fait le réel du travail c'est à dire qu'est ce que ça voulait dire que ce travail de de louer des matériaux etc a complètement été évacué pour être sûr que sur des trucs extrêmement prescrits donc une évacuation du réel des difficultés et donc à un moment donné l'homme en question s'est retrouvé tout seul avec sa surcharge de travail sans pouvoir jouer ou tricher avec les demandes etc tricher au sens noble et sans pouvoir discuter avec son nouveau collègue directeur commercial et il a pu tenir quoi donc c'est toujours l'alliance entre les deux mais souvent ce qu'on observe dans les consultations en fait c'est c'est l'ergonomie a bien décrit qu'il y avait le travail prescrit c'est à dire les objectifs la procédure etc et puis que le réel il était très il était très variable il y avait une variabilité du réel qui était très importante et en fait chaque salarié quel que soit son poste pour combler cet écart qui comme dit est irréductible mais une part de lui-même donc le travail est très subjectif et c'est pour ça que les gens ils y mettent plus ils y mettent une partie d'eux-mêmes pour que le travail se fasse parce qu'ils en attendent la reconnaissance donc il n'y a plus du tout de reconnaissance ou quand il n'y a plus le moyen de faire du bon travail ce déficit ce déficit de reconnaissance dont vous parlez qui est souvent présent dans les discours dans les enquêtes dans les discours de gens qui vont pas bien qui disent mon travail est pas reconnu etc il y a une façon de combler c'est de dire on va mettre des moments de convivialité on va faire des choses on va dire quand c'est bien etc mais c'est pas de cette reconnaissance là dont il est question c'est précisément la capacité de discuter du travail des difficultés du travail avec ses pairs avec sa hiérarchie avec pour trouver des solutions ensemble etc ce qui n'est pas le cas quand un chef arrive et qu'il n'est que dans le travail prescrit et qu'il ne connaît pas du tout la réalité du travail qu'il ne connaît pas la réalité et qu'il ne connaît totalement la réalité du travail c'est ça qui est terrifiant qui cas à qui est ça je pense que oui je rebondis parce que dans dans le cas très précis de ce qui s'est présenté c'est quand un moment donné quand j'expliquais que les journées n'avaient que 24 heures et que effectivement il y avait des choses qui étaient possibles mais soit avec plus de personnes ou pour peut-être pas pour hier mais pour plus tard on m'a répondu de qu'on allait me financer une formation en gestion de priorité parce qu'à priori le problème venait de moi je ne savais pas gérer mes priorités voilà alors ça c'est ça c'est classique on l'entend très très souvent et donc mais parce que la reconnaissance oui c'est la reconnaissance du travail avec ça peut être le client ça peut être l'utilisateur ça peut être la hiérarchie puisqu'on est payé quand même pour ça mais c'est aussi la reconnaissance de la beauté de son travail c'est à dire quand on est surchargé qu'on peut faire du beau travail parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on est pressé etc parce qu'on a pu les délais etc on fait du sale boulot et à ce moment là c'est extrêmement destructeur du côté de la santé psychique on peut plus se reconnaître dans son travail donc à ce moment là le travail n'est plus constructeur il est destructeur après la question qu'on a souvent c'est là pourquoi quoi les gens restent et en fait les gens restent parce qu'ils ont une conscience professionnelle c'est pas parce que ils n'osent pas bouger etc c'est parce qu'ils ont une conscience professionnelle et comme ils ont investi beaucoup dans leur travail donc dans l'entreprise souvent ils y sont depuis quelque temps d'accord donc il ya une histoire qui s'est tissée et quelque part ils se sentent responsable et ils se disent mais si je pars si je quitte qu'est ce qui va se passer pour les autres d'accord et pourquoi par exemple cet homme là travaillait le week-end parce qu'il disait mais si je le fais pas et ben l'entreprise va va être en faillite quoi et donc il ya une espèce comme ça de conscience professionnelle où les salariés finalement bouchent tous les trous de l'organisation du travail avec leur corps ce qui est extrêmement douloureux si en plus il n'y a plus la reconnaissance voilà je voudrais que vous nous parliez quand même qu'est ce qu'on voit parce que j'ai dit que vous aviez lancé et initié l'enquête sumaire surveillance médicale des expositions de salariés aux risques professionnels c'est une grande enquête nationale qui existe depuis 1994 donc il y a eu un certain nombre d'éditions elle a lieu tous les cinq ans normalement quels du point de vue des risques psychosociaux quels quels sont les enseignements qu'on en tire de cette enquête sur leur évolution dans la dynamique qui assure les risques psychosociaux alors ce qui est intéressant c'est que ce que je vous ai dit ou ce qu'a dit kika on est sur la clinique d'accord c'est des données cliniques d'un salarié ou des salariés qu'on voit individuellement l'enquête sumaire donc est fait par les médecins du travail et les coordonnées par la darès et l'inspection médicale au niveau du ministère du travail oui valide à la clinique elle est beaucoup supportée avec une théorie du travail qui était la théorie du travail développé par christophe de jour au niveau de ma pratique d'accord mais yves claud aussi d'accord et alors que les résultats de sumaire sont basés sur un questionnaire principal fait par le médecin sur le les contraintes de l'organisation du travail le temps etc et puis parallèlement des autos questionnaires sur un certain nombre d'autos questionnaires qui sont validés mais qui sont plus d'origine anglo-saxonne c'est par exemple keraset c'est le c'est gris sur la la reconnaissance et puis des autres questionnaires sur des sur la santé sur la dépressivité en particulier mais ce qui est étonnant c'est que ces deux deux apports la clinique et l'autre plus statistique mais basé sur une autre conception du travail que la conception que sur lequel je travaille en fait on retrouve les mêmes choses pour vous donner en cohérence entre les chiffres et le constat clinique par exemple pour vous donner un exemple par exemple une forte demande psychologique ça veut dire une charge de travail importante c'est très lié ça multiplie par deux le risque de présenter une dépression d'accord ou bien le fait de ne pas pouvoir discuter avec ses collègues si un problème c'est aussi très 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 marquant mais ce qui est le plus marquant dans les résultats ce qui sort le plus c'est le fait de pas avoir les moyens de faire correctement son travail par exemple le fait de manquer de formation multiplie par 27% le fait d'avoir une dépression et mais ça ça agit aussi sur l'absentéisme parce que ça augmente l'absentéisme de 16% le fait de manquer de moyens ça augmente l'absentéisme de 20% le manqué de coopération ça augmente la dépression 30% et donc on voit que finalement tous ces impossibilités ces empêchés de travailler comme dit Yves-Clos en fait ont des répercussions complètes sur l'état de santé statistiquement prouvé sur l'état de santé mais aussi sur l'absentéisme donc ça veut dire la question qui se pose c'est quand on parle d'absentéisme dans une entreprise posons nous la question de l'organisation du travail mais ce qui est étonnant aussi c'est que tous ces éléments ont aussi des répercussions sur par exemple les comportements hostiles le fait que dans une entreprise il y ait des comportements hostiles c'est à dire des comportements méprisants etc par exemple pas pouvoir faire correctement son travail le manque d'information ça multiplie par 33% les comportements hostiles et les agressions du public aussi parce que si vous n'avez pas de marge de manoeuvre si vous n'avez pas les moyens suffisants ben c'est le public qui à ce moment là il ya des réactions comme ça vous avez par exemple le manque de collègues le manque de collègues multiplie par par 31% le fait d'avoir une agression de la part du public par 35% le fait de considérer comme manque de reconnaissance voilà beaucoup de chiffres qui qui en soit sont alors c'est des chiffres du ministère des chiffres officiels qui pourraient être utilisés par les entreprises par les CSE etc qui montre que effectivement il y a une vraie problématique et puis dans les chiffres qui ressort aussi on n'a pas parlé beaucoup c'est les conflits éthiques les conflits éthiques les conflits éthiques oui oui qu'on retrouve de plus en plus au niveau des consultations il y a des gens qui sont amenés à faire des choses qui désapprouvent et qui sont contraires à leurs règles éthiques au contraire à leurs règles de métier ou à leurs règles de métier souvent souvent mais du fait qu'il y a une évacuation du réel du travail c'est vrai que les règles de métier ou les valeurs professionnelles sont sous envie en défaut quoi et donc les salariés se retrouvent tout seul puisque comme a dit Kika aussi il y a les collectifs de travail sont de plus en plus fragiles donc les gens se retrouvent tout seul avec ces problèmes éthiques etc et encore une fois les gens qui craquent c'est vraiment souvent des gens qui portent une conscience professionnelle ou qui sont porteurs de valeurs professionnelles extrêmement fortes une question très rapide est-ce que quand vous voyez des salariés comme Kika en consultation est-ce que vous pouvez faire un retour aux médecins du travail pour essayer d'enclencher de la prévention primaire c'est-à-dire pas vous limiter à la prise en charge individuelle de tel ou tel patient qui a des problèmes mais essayer de voir comment dans l'entreprise vous allez pouvoir enclencher une dynamique de prévention primaire c'est possible oui alors si moi systématiquement je demande aux salariés si je serais d'accord pour que je téléphone au médecin du travail d'accord et ça permet un échange et après je fais un courrier au médecin du travail pour encore une fois pour relater tout ce qui s'est dit alors une description du travail l'histoire de la décompensation les conséquences et les conclusions et dans les conclusions et la conclusion individuelle c'est comment aider les gens à et souvent un des outils qui est très intéressant très difficile pour les salariés en difficulté c'est d'écrire sur ce qu'ils ont mis en oeuvre pour que le travail se fasse beaucoup me disent c'est ça a été très difficile très douloureux et finalement très intéressant parce que je me suis rendu compte à quel point je faisais des choses importantes mais à quel point je développais beaucoup 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 de choses et que j'ignorais parce que le travail il est incorporé enfin les savoir-faire sont incorporés heureusement à travailler et donc on les utilise automatiquement et souvent et c'est pour ça on a besoin que ce soit conscientisé voilà c'est pour ça que la première partie la consultation est souvent très importante que les gens arrivent à parler de leur travail réel parce que souvent ils viennent ils parlent que du prescrit quoi je suis secrétaire voilà mais vous êtes secrétaire de quoi vous faites quoi pour qui comment ça veut dire quoi etc et à ce moment là on voit que les replongent dans dans aussi dans le plaisir qu'ils ont eu au travail parce que quand ça marche bien le travail est constructeur d'identité et donc danser après j'ai fait un courrier non et souvent dans les courriers je rappelle aux médecins ou j'incite le médecin du travail à faire une alerte du médecin du travail comme c'est prévu dans le code du travail pour rappeler à l'employeur son obligation de sécurité de résultats vis-à-vis de la protection physique et psychique des salariés il a dans son entreprise voilà après nous on n'est pas directement alors je me retourne vers laurence therry laurence mettez votre micro parce que je crois qu'il est coupé voilà donc vous êtes directrice de l'aracto de france vous êtes aussi là vous avez été la coordinatrice de l'ouvrage le travail intenable qui est paru aux éditions la découverte en 2010 lara comme toutes les agences régionales d'amélioration des conditions de travail interviennent dans les entreprises pour les aider les conseillers dans la mise en oeuvre de solutions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est ce que les risques psychosociaux représentent une porte d'entrée importante oui oui et les demandes des entreprises sur les risques psychosociaux en sont très importantes et continuent de l'être et notamment dans le contexte actuel de massification du télétravail un peu désorganisé c'est vraiment une problématique qui est qui remonte beaucoup et et finalement ce que ce que je voulais peut-être réagir aux témoignages de kika et de et de c'est de finalement réaffirmer ce qu'ils ont dit à savoir que quand on travaille le fait de travailler finalement c'est bien plus que gagner ce que vous gagnez sa vie ou bien plus que faire ce qu'on nous demande c'est bien plus que que la que la prescription que l'encadrement nous nous fixe et c'est ce qu on le voit bien ça nous ça nous demande de mobiliser notre subjectivité notre notre expérience notre histoire émotion notre sensibilité et nous tout entier finalement on voit on met de soi même dans dans ce dans la réalisation du travail et c'est finalement à cette condition là que ben qu'on se développe et aussi qu'on développe sa santé et et notamment quand on a la possibilité de dépasser des difficultés dans le travail de se confronter au réel qui les choses ne se passent pas comme on comme on le souhaite et on est amené à construire à trouver des solutions à à réfléchir avec d'autres à la façon de d'appréhender telle ou telle problématique et nous sommes tous très engagés dans dans le travail et et dans une forme de créativité aussi quel que soit le le travail qu'on fait même si c'est un travail même si c'est un travail voilà répétitif on on est mais on est créatif qui qu'il arrive et avec l'appui d'une organisation permet ce ce soutien ce soutien cette transmission des savoirs la possibilité d'exprimer ses émotions qui qu'elle a dit l'entreprise nous impose souvent pour tenir une de réprimer nos nos émotions au lieu de qu'elle s'exprime finalement elles finissent par s'exprimer en pathologie et etc et 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 le travail nous permet de nous développer mais à certaines conditions en termes d'organisation de l'activité c'est ça qu'on pu on essaye de d'accompagner dans les entreprises qui nous sollicitent c'est de c'est de pouvoir réfléchir à ces conditions qui permettent un travail de qualité une activité de se développer des solidarités de se mettre en place et etc juste bon on a bien vu là dans les exemples qui sont donnés par kika ou par nicolas andré l'importance par exemple du travail collectif de la coopération de l'inventivité des marges de manoeuvre qu'on laisse aux salariés pour faire leur travail qui calent à leur appeler tout à l'heure quand on sait il faut être prêt pour hier et que vous êtes tout seul et qu'on n'y arrive pas et qu'on lui propose de faire un stage de d'apprendre à gérer ses priorités on voit bien quand même la difficulté qu'il y a et c'est ce que je disais aussi en introduction à implanter dans les entreprises la prévention primaire c'est à dire la réflexion sur l'organisation du travail sur le management etc est ce que vous rencontrez ces difficultés comment voulez surmonté vous dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez pas en d je vais prendre un exemple qui est assez qui est assez courant c'est la question c'est la question de l'évaluation individuelle des salariés voilà qui est souvent souvent est basée sur des critères simplistes non discutés voire même étrangers aux compétences compétence mise en oeuvre pour faire le travail voilà qui sont censés faire l'objet de de l'évaluation et puis au final qui encourage la concurrence entre les salariés je prends l'exemple d'une entreprise immobilière avec lequel on travaille et qui qui nous faisait l'état finalement les vendeurs de biens immobiliers ont une prime à la vente ils ont une prime personnelle et plus ils vendent et plus ils sont payés et le manager nous dit ça induit des logiques de concurrence dans l'équipe de tension de rétention d'information et surtout aucune coopération quand il ya un aléa quelqu'un à remplacer et etc chacun garde son portefeuille client et finalement c'est une baisse de la performance collective donc l'entrée finalement c'est pas tant la question de la santé c'est triste à dire mais l'entreprise elle est alerté sur des questions de santé mais ce qui va faire la faire bouger vraiment c'est de montrer c'est la qualité de service voilà c'est ça de lui montrer que c'est que c'est sa performance qui est atteinte par ce mode d'organisation et que il est possible en l'occurrence pour cette entreprise voilà de d'engager une discussion sur les modalités d'évaluation collective en complément de l'individu et en équilibrant les deux et en concertation avec avec les organisations syndicales et le et le cs donc donc finalement un un levier un levier intéressant c'est la question de la performance et de montrer à quel point ces systèmes sont contre performants alors évidemment il ya la question du court terme et du long terme parce que bien souvent la contre performance elle elle se fait jour à moyen moyen long terme et nicolas sandré l'a dit les indicateurs se dégradent l'absentéisme augmente chez qui casse et le turnover 27 salariés qui partent tout ça c'est quand même des des indicateurs forts de dégradation de de la performance et de la santé bien sûr mais aussi de la performance donc l'intérêt c'est de pouvoir lier les deux et sur qui vous vous appuyez parce que vous n'intervenez pas que auprès des directions vous essayez de mobiliser l'ensemble des acteurs un principe assez voilà dans l'adn de l'anac de l'anac c'est l'intervention qui qui s'appuie sur le dialogue social c'est à dire qu'il n'y a pas d'intervention possible s'il n'y a pas de d'accord et de participation active des organisations syndicales et du cse à la démarche qui va être co-construite avec eux c'est à dire concrètement on nous fait une demande on rencontre la direction et on rencontre séparément les organisations syndicales et et le cse évidemment si l'entreprise ne veulent pas pour rencontrer les organisations syndicales ça s'arrête là donc c'est pas pour vous c'est une condition sine qua non pour un nom oui c'est une condition sine qua non parce que c'est une condition aussi de l'efficacité de la transformation qui va pouvoir s'opérer voilà le si on n'associe pas les deux les deux les deux grands points de vue finalement qui 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 se développe dans l'entreprise, si on n'associe pas et si on ne met pas en capacité de discuter ces deux points de vue, et bien finalement on n'est pas en capacité de vraiment transformer l'organisation du travail et d'apporter des solutions qui soient pérennes et durables. Quand on a préparé ce débat vous m'avez dit que les femmes étaient plus touchées que les hommes par ces questions de rps il y avait une approche genrée ce que vous pouvez développer pourquoi alors oui effectivement la réponse ça va être oui mais elles sont plus fragiles pour reprendre non mais pas du tout mais voilà justement c'est à dire la démarche collective qu'on n'est pas dit que c'est ce que je pensais non mais bien sûr on essaye de mettre en place c'est elle elle s'appuie aussi sur le rejet des arguments en faveur des facteurs individuels de fragilité les explications individualisante psychologisante etc pour vraiment analyser les conditions de réalisation du travail et si on regarde les conditions de réalisation du travail un peu finement pour les hommes et pour les femmes et bien on s'aperçoit que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois et n'occupent pas les mêmes les mêmes postes de travail les femmes sont sont essentiellement cantonnés au secteur d'activité lié à l'activité de soins d'éducation et d'administration en gros et ce sont des secteurs d'activité où les conditions de travail sont quand même spécifiques avec du travail plus isolé plus dépendant ça aussi c'est les enquêtes qui nous le qui nous le qui nous le montrent plus dépendant d'autres acteurs d'un client ou d'un d'un collègue plus dans l'urgence aussi plus morceler plus dans la relation aussi on voit bien que la 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 capacité à dans le travail entretenir et construire des relations avec ses collègues avec les clients avec des bénéficiaires avec des usagers c'est une c'est une compétence qui nécessite aussi d'être accompagné et des moyens sinon sinon le client devient agressif devient violent et etc donc les les femmes sont en sont dans dans leurs emplois plus exposés aux facteurs de risques psychosociaux que que les hommes et si on ajoute en plus la question voilà une historique millénaire de de l'articulation des temps et du fait que repose sur les femmes les charges éducatives et familiales et ben on a quand même un une voilà une des conditions des conditions idéales de développer des des atteintes des atteintes psychiques en termes de charge en termes de de d'articulation des temps et aussi autre élément et pas des moindres c'est la question aussi des de la reconnaissance les femmes accèdent beaucoup moins que les hommes à des postes à responsabilité c'est aussi lié aux représentations que les entreprises se font de la maternité et du fait que prétendument ça les rendrait moins disponibles pour pour assumer ses ses postes et donc les les femmes ont des difficultés pour bénéficier de parcours professionnels choisis de mobilité ascendante pour des raisons vraiment systémiques un global et et ça ça c'est c'est ça ça génère aussi à juste titre un sentiment d'inéquité de nombre reconnaissance et qui est on l'a vu aussi facteur de risques psychosociales et voilà donc donc oui les les femmes sont sont plus exposés que les hommes aux risques psychosociales un peu comme pour les tms finalement puisque départ on disait que les femmes et plus de tms parce qu'elles avaient une fragilité aux sévots articulaires ce qui n'était évidemment pas vrai mais elles avaient quand même plus de travail répétitif sous contrainte de temps que les hommes c'était surtout ça oui et en plus on peut ajouter avec une certaine invisibilité de ces de ces de cette caractéristique des conditions de travail du travail des femmes de une invisibilité qui conduit les les préventeurs en entreprise et les rh en entreprise à considérer que le travail des femmes est moins pénible serait moins pénible alors à essayer de hiérarchiser alors que c'est une autre pénibilité mais ça n'est pas moins pénible au regard des au regard des taux d'accident du travail et de maladies professionnelles on voit que effectivement vous avez parlé des tms il ya aussi la hausse des accidents du travail chez les femmes alors certes majoritairement numériquement sont les hommes qui sont victimes de d'accidents du travail mais en termes de progression la 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 le le taux d'accident du travail des femmes progresse énormément oui et dans des secteurs effectivement où il ya notamment au secteur sanitaire et social il ya des conditions de travail extrêmement difficile de plus en plus une question quand même oui nicolas je voulais dire en termes de statistiques par rapport à assumer effectivement les femmes sont plus en situation de job strain donc avec des jobs psychologiques importantes et avec des faibles attitudes visionnel les hommes ils sont à 24,7 les femmes sont à 29,3 elles sont déclarent plus souvent manquer de reconnaissance que les hommes et elles ont subi plus souvent des comportements aussi oui alors je rebondis aussi par rapport à ce road trip que je fais mais tristement je vois aussi des hommes qui s'autorisent à pleurer il y a aussi un regard de la société qui permet peut-être plus facilement aux femmes de de pleurer que aux hommes l'homme parfois détient le salaire principal et du coup va être tenté de de tenir d'être fort parce qu'on va lui dire soit fort depuis qu'il est tout petit et et du coup c'est quelque chose qui est qui est incroyable quand vous laissez la place en fait de d'écouter et de faire en sorte que l'interlocuteur se sente compris et ben là moi je peux vous rassurer que je vois beaucoup d'hommes et certains s'autorisent même à pleurer et et c'est bouleversant de de voir autant de souffrance en fait c'est le monde du travail est vraiment devenu devenu fou quoi moi j'ai une question très vite tous les trois qu'est ce qui fait que la prévention des risques psychosociaux on en parle depuis 30 ans je disais que tout à l'heure santé et travail qui fête son 30e anniversaire cette année est né avec les risques psychosociaux et qu'on n'arrive pas à s'en défaire on n'arrive pas tellement à progresser sur cette question moi moi je pense que essentiellement c'est enfin il ya beaucoup des facteurs mais pour moi un facteur n énorme c'est les modes de management hiérarchique et la faiblesse de la concertation et de la et de la négociation dans les entreprises et de la coopération et de la coopération la place des organisations syndicales en france est quand même assez limité et quand on écoute les organisations syndicales elles nous disent que ça se réduit de plus en plus et finalement c'est ce point était également mis en exergue par un rapport du conseil national de la productivité en avril 2019 qui dit que les mauvais résultats de la france en termes de compétitivité tiennent à la faiblesse du dialogue social et à la et au mode de management encore très pyramidal et et très descendant dans les entreprises ça c'est je pense un point un point dur alors peut-être que c'est en train d'évoluer mais faiblement oui écola oui moi je pense aussi que pendant très longtemps enfin moi je l'ai vécu en tant que médecin inspecteur pour les pour les employeurs très souvent parler de de l'organisation du travail comme facteur générateur de pathologie psychique et quelque chose qui est inconcevable alors ça commence mais c'est d'ailleurs comme ça on a créé le terme qualité de vie au travail c'était pour éviter de parler d'organisation du travail et l'organisation du travail c'est de précarer des employeurs donc personne n'intervient c'est la première chose après je dirais il y a aussi le piège alors il y a le piège de l'évaluation individualisée c'est à dire qu'il casse quand même les collectifs comme dit deux jours d'accord mais en même temps l'enquête sumaire est assez intéressante avec thomas coutron a fait un travail on voit que les gens qui ont une évaluation individualisée sans objectifs chiffrés vont mieux que ceux qui n'ont pas d'évaluation par contre ceux qui ont des évaluations avec des objectifs chiffrés et pas les critères mesurables vont moins bien que ceux qui n'ont pas d'évaluation d'accord donc ça veut dire qu'à un moment donné l'évaluation peut être rendue aussi comme un moment où on échange sur le travail d'accord mais c'est vrai que moi j'ai vu en consultation des gens qui considéraient qu'il n'avait pas eu d'évaluation et qui considéraient ça comme une atteinte à leur culture de salariés mais en même temps une évaluation individualisée alors Laurence en a parlé un peu tout à l'heure mais l'évaluation individualisée ça veut dire que et bien si au bout il y a une prime une augmentation au niveau de voilà et bien je vais je vais me défendre moi je veux dire je suis meilleur que mon voisin et donc à ce moment là c'est tous les collectifs qui est fait voilà donc il y a cette ambiguïté de l'évaluation et de la part que chacun d'entre nous met pour pour aussi être évalué puisqu'il n'y a plus d'évaluation collective de vrai on pourrait imaginer des collectifs qui se battent pour avoir une évaluation collective comme dit Laurence alors moi je rajouterais aussi peut-être que on s'en sort pas de ces problèmes de rps parce que finalement quelles sont les conséquences pour l'entreprise en fait aujourd'hui le burn out c'est la solitude absolue vous êtes seul face à un système vous êtes seul à essayer de trouver quels sont vos droits parce que finalement vous finissez par par douter de tout ça moi la 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 chose qui a été aussi très compliqué à digérer un bien qu'aujourd'hui la digestion soit soit finie c'est cette sensation que mon silence allait être acheté tout simplement et et je pense que pourtant de libérer la parole d'oser en parler et ben c'est c'est donner la chance à beaucoup d'autres de se protéger et je pense qu'on a aussi les entreprises qu'on mérite je pense qu'il faut peut-être accompagner un petit peu plus toutes ces situations délicates pour leur permettre si vous voulez de ne plus se reproduire il y a quand même tristement le travail est tu aujourd'hui dans dans le plus grand silence et la réponse de la justice face à ça et est très et très faible enfin voilà enfin moi je trouve qu'il ya il ya un vrai problème quand vous voulez vous vous battre ce que vous êtes sûr c'est que vous allez perdre votre job vous êtes sûr que les conséquences vont être terribles mais alors vous n'êtes pas du tout sûr d'être entendu d'être compris et que la justice soit rendue et ça je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué c'est à dire que quand vous appelez l'inspection du travail vous savez que de toutes les manières vous n'allez plus jamais y retourner puisque pour pouvoir faire rentrer l'inspection du travail en mission il faut faire un mail à votre employeur copie l'inspection du travail en disant pourquoi vous la missionner en fait l'inspection du travail donc c'est une voie de non retour en fait et donc il faut beaucoup de courage pour aller dans ce combat j'ai pas pu aller jusqu'au pénal parce que j'en avais pas l'état de santé mais je peux vous assurer que c'est la seule regret que j'ai aujourd'hui parce que j'aurais vraiment voulu faire cesser de nuire cet individu puisque finalement c'est vous qui vous retrouvez à la clinique sous cachet soigné alors que c'est quelqu'un à l'extérieur qui détruit des vies et qui est en parfaite liberté au vu de tout le monde et ça ça laisse un goût amer je comprends alors on va ouvrir la série de questions donc je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté il y en a déjà pas mal qui l'ont utilisé pas forcément pour poser des questions mais pour faire plutôt des commentaires je vois une question c'est celle de Cyril Giraud comment mener une démarche efficace de prévention primaire en entreprise l'identification des facteurs de risque par l'INRS n'aborde pas la question de l'organisation précarée de la direction qui bidouillera l'organisation à chaque situation collective RPS pour passer la balayette bon il y a quelqu'un qui lui répond que c'est pas tout à fait vrai que l'INRS aborde la question de l'organisation du travail c'est Jacques Marc dans l'approche MSVT par ailleurs le DURP est aussi un lieu d'échange sur le travail et son organisation je pense que Laurence Nicolas vous voulez peut-être répondre oui Nicolas vas-y bon il y a un texte qui est très intéressant qui est une directive sur la prévention des RPS pour la fonction publique qui reprend en fait toute la question du travail qu'il faut analyser le travail au plus près du réel du travail avec les gens qui font le travail vous pouvez nous donner la référence de cette directive je ne la connais pas par cœur d'accord directives sur la prévention des risques professionnels dans la fonction publique dans l'équilibre oui parce que c'est une directive commune d'accord après qui a été transmise dans les pratiques et qui reprennent tous les critères du rapport GOLAC le rapport GOLAC alors oui l'INRS s'occupe de l'organisation du travail et le rapport GOLAC permet de comment dire le rapport GOLAC pour ceux qui connaîtraient pas il faut juste rappeler que c'est le rapport qui avait été commandé par le ministre du travail après les après les suicides la vague de suicides chez Renault France Télécom la poste etc et il y a un groupe d'experts nationaux et internationaux qui a conduit ce rapport avec une grosse analyse biblio sur six familles de facteurs de risque qui peuvent conduire à des décompensations psychiques alors il y a ces six familles et sous ces six familles il y a une série de questions oui chacun d'accord et moi ce que je fais quand je fais des formations ce que je trouve très intéressant c'est que ces questions soient posées sous forme interrogative c'est à dire que l'INRS propose un peu c'est rouge c'est orange et c'est vert d'accord mais c'est plus intéressant ça permet pas de réfléchir oui voilà tandis que c'est sous forme interrogative je prends par exemple une question en temps nécessaire pour exécuter correctement son travail et ben en posant dans un collectif avec des tiers c'est à dire sur un psychologue du travail sur des gens qui connaissent un peu les trucs posant cette question sous forme de question dans un collectif et ben ça peut permettre de parler du travail réel et certains vont avoir le temps d'essayer pour faire correctement le travail d'autres non d'accord c'est à dire ces divisions différentes du travail mais ce qui est important c'est qu'il est comme dit je crois que c'est des disputes professionnels autour de ça c'est à dire qu'on discute du travail réel c'est à dire que moi qu'est ce que j'attends dans le travail et toi qu'est ce que tu attends dans le travail et comment en fait finalement on a des multiplicités d' approche du travail parce qu'encore une fois comme entre le réel et le prescrit et ben on peut on met une part de nous mêmes donc on y va avec nos connaissances mais avec nos traits psychiques avec nos faiblesses avec nos forces etc et donc il n'y a pas deux postes qui vont utiliser par deux personnes différentes qui vont être utilisés de la même manière et donc ça permet de discuter du travail voilà et puis d'autre part j'ai trouvé ça très intéressant que j'ai vu qu'on parlait de maladie professionnelle aussi si vous faites une action juridique ou une déclaration maladie professionnelle à un moment donné il faut objectiver la dégradation du travail et donc même au niveau individuel les critères bolac peuvent permettre de systématiser une observation et ce qui fait qu'on n'est plus dans dans un dire il m'aime il m'aime pas ou d'être comme ça mais mon travail a été dégradé et de telle et telle manière et donc c'est un outil moi je trouve aussi bien au niveau individuel dans les consultations sans serre que au niveau collectif en sachant que théoriquement tout ça peut être dans un deuxième temps inscrit dans le document unique d'évaluation des risques dont l'employeur ne peut pas faire fi et actuellement quand il ya des litiges importants les employeurs et qui a un recours au niveau des tribunaux la première chose exactement devant les juges c'est le dur et donc s'il n'y a rien sur le risque psychosocial il ya forcément une faute de l'employeur voilà je voudrais laurent si vous pouviez répondre à cette question que j'ai posée là en lisant la question de monsieur giraud je crois sur la prévention primaire et puis puisque vous avez été inspecteur du travail inspectrice du travail par rapport à la remarque de qui cas il ya quelque chose peut-être à dire sur le comment on peut saisir l'inspection est ce que l'inspection elle n'est pas obligé de nommer les gens qui sont à l'origine de la plainte en fait l'inspection est tenue à la confidentialité des plaintes c'est à dire que sur la base d'une plainte elle ne peut pas aller intervenir dans une entreprise ciblée sur tel salarié et donc ce que kika a dit c'est que l'inspecteur avait demandé à lever cette confidentialité de la plainte en envoyant un message à l'employeur pour lui dire voilà j'ai saisi l'inspection du travail et je pour tel et tel motif etc mais effectivement on sait bien que dans cette dans cette condition là c'est enfin dans cette dans ce contexte là l'employeur va risque de se braquer contre le salarié et on entame un bras de fer on entame un rapport de force et bien souvent ça se termine évidemment par la sortie du 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 salarié donc oui il ya des il ya des il ya des jeux d'acteurs dans l'entreprise le droit est théoriquement protecteur il ya quand même la réglementation sur le harcèlement moral alors évidemment qui n'est pas qui est pas optimale parce qu'elle a tendance à enfermer la situation dans l'intérêt individuel alors que on a passé toute la première heure de notre échange à dire que c'était une dimension collective mais il ya l'autre volet de la de la de la réglementation c'est la prévention c'est les c'est les principes généraux de prévention c'est l'obligation de résultats en matière de santé et c'est avec une approche résolument collective dans le code du travail là 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 le code du travail demande aux employeurs d'évaluer les risques dans une approche collective organisationnelle alors évidemment voilà la 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 difficulté c'est que soit c'est un document le document unique d'évaluation des risques qui est une formalité dont on se débarrasse il faudrait en faire comme le dit nicolas un outil un outil pour parler du travail pour parler des problématiques de travail et coller au réel du 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 travail et mais effectivement là après on peut pas faire de prévention primaire dans une entreprise s'il n'y a pas une direction qui souhaite s'engager là dedans voilà c'est 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 vraiment la limite de de l'exercice de l'exercice et on peut avoir une des organisations syndicales très actives qui vont qui vont par leur jeu par le leur jeu et leur discussion soit contraint de l'employeur soit le le convaincre de son intérêt à agir de la sorte sur l'évaluation l'évaluation des performances individuelles il y avait un arrêt là que j'ai été retrouvée de 2013 l'arrêt dont on avait parlé d'ailleurs santé travail oui c'était l'arrêt hulette pacard plus anciennement qui qui avait comment dire sur la base d'une 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 action du chs ct renoncer à une évaluation à une évaluation des performances parce que les critères de l'évaluation n'était pas en lien avec les compétences professionnelles et parce que ça n'avait pas été discuté en cse collectivement donc il y a des leviers d'action mais à chaque fois il faut faire la preuve la démonstration de du bien pondé de de ce qu'on avance quoi alors j'ai une question est ce que Delphine si vous êtes toujours là Delphine qui est donc celle qui s'occupe de la technique et qu'on remercie parce que elle est assez efficace pour que ça se passe bien Delphine est ce que vous pourriez faire rentrer monsieur Jean-Louis Hilbert qui est médecin du travail de mémoire qui a même été médecin inspecteur c'était un ancien collègue de Nicolas Sandré qui a des questions sur qui voudra intervenir sur la reconnaissance et la réparation des dépressions des états post traumatique des anxiétés généralisées de la dépression Jean-Louis Hilbert vert vous nous entendez s'il peut nous envoyer un petit message sur le chat pour que je puisse le révéler c'est pour ça je le vois là je suis arrivé en retard c'est un message moi il apparaît en jaune j'aide j'aide d'accord je oui je vous vois ça y est il a envoyé son mail j'ai fait monter sur sur il va faire monter sur scène comme on dit oui c'est beau la technique quand même là il se prépare et voilà voilà Jean-Louis Hilbert vert bonjour désolé pour le retard mais est ce que vous avez est ce que vous avez il y a même un député qui l'a porté c'était de réparer en fait le burn out dans le cas d'un tableau de maladie professionnelle et donc là effectivement on n'est plus dans la prévention primaire mais ce qui est invisible c'est à dire ce qui n'est pas réparable et dans le système de protection sociale français malheureusement tant qu'il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle les salariés n'ont pas ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité c'est à dire qu'ils n'ont pas à démontrer que leur maladie est liée à leur travail et il y avait eu de forts débats sociétal puis ça a fait chute et donc je voulais savoir si vous en aviez parlé par rapport à l'intérêt ou le non intérêt d'un tableau de maladie professionnelle non moi j'ai rappelé que comme il n'y avait pas de tableau c'était un passage obligé devant les c2 rmp qui a environ 1000 cas chaque année qui sont reconnus au titre des maladies professionnelles qui sont d'origine psychique mais qui a vingt mille cas d'accidents du travail qui sont en fait des pathologies psychiques reconnues en athée vingt mille d'un côté mille de l'autre mille maladies vingt mille athées donc ça fait que ça commence à faire un peu conséquent mais c'est vrai que il nous manque quand même un tableau de maladie professionnelle mais de ce point de vue là je crois que la commission maladie professionnelle du cocte du conseil d'orientation des conditions de travail a planché il ya quelques années sur la création possible de tableaux autour de ce que vous rappelez c'est à dire le syndrome post traumatique l'état l'anxiété généralisée la dépression mais qu'en fait ça s'est traduit par opposition du patronat simplement sur des recommandations c2 rmp qui a jamais eu de tableau de créer je suis pas sûr que les conditions politiques soient réunies pour qu'il ya un tableau mais je sais pas ce que vous en pensez non mais alors sur le thème des risques psychosociaux a été débattu aussi parce que on parle des conséquences en termes de santé mentale mais aussi une conséquence qui est les maladies cardiovasculaires donc à l'époque j'étais déjà arrivé dans cette commission c'est vrai que le débat est toujours le même c'est à dire la prédisposition individuelle ce serait l'individu qui aurait en lui même donc la possibilité de boucher ses artères on sait bien qu'il ya le mauvais et le bon cholestérol on sait tous et en fait effectivement le lan l'enjeu social l'enjeu sociétal parce que en fait on voit bien que c'est c'est pas un débat technique l'enjeu c'est de mettre sur la technique tout ce qui est santé au travail et malheureusement pour les maladies cardiovasculaires il ya énormément de connaissances qui montre bien que par exemple la corte qui réunit plus de 200000 assurés sociaux qui s'appelle la corte constance a publié en il ya pas longtemps en 2019 eux oui le temps de travail était un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral donc c'est c'est des choses qui en termes de connaissances sont favorables au développement d'AVC ça c'est sorti et donc et donc les connaissances sont là simplement enfin dans ma perception c'est sociétalement considéré comme un débat technique pas politique on se refuse à le il ya une question là au sujet du fonctionnement des c2 rmp je sais pas si l'on peut y répondre un gros souci avec 2 2 c2 rmp le premier à rectifier le diagnostic de mes médecins traitants et poser un autre non connu et jamais évoqué par ces derniers sans examen physique ils m'ont affublé d'une personnalité paranoïaque préexistante etc et qu'est ce quels sont les moyens finalement les recours contre les décisions du c2 rmp c'est si les recours auprès de mais il ya les recours amiables quand il ya on peut bien saisir un deuxième c2 rmp 1 cela étant oui il ya mais c'est un recours amiable et éventuellement il ya mais peut-être que françois est plus l'expert là dessus il ya éventuellement un recours au tribunal administratif maintenant devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale dans les tribunaux judiciaires sociaux oui il ya des possibilités de recours quand on n'est pas d'accord avec un c2 avec la décision d'un c2 rmp par contre quand voilà ça c'est pour la contestation mais quand on fait une demande en fait il ya deux deux parties il ya la partie diagnostique théoriquement le c2 rmp n'a pas à intervenir sur le diagnostic a été donné par un expert voilà d'accord et puis à la partie tout dossier du sur le travail d'accord et c'est là je pense qu'il est très important de faire un descriptif du dégradé du travail mais le plus objectif possible c'est à dire que avant ben voilà je sais pas avant je vais traiter trois affaires dans la journée maintenant j'en traite 10 avant j'avais un adjoint maintenant j'en ai pu des choses qui deviennent très très factuelles pour pouvoir entraîner la décision positive du c2 rmp en sachant que le c2 rmp sa fonction c'est pas de faire un diagnostic c'est pas d'analyser les conditions de travail c'est de voir si l'un peut être en rapport avec l'autre c'est le lien entre les deux alors après on voit là après au niveau des recours bon il ya des recours c'est ce qu'a dit françois après par rapport à ce que disait jean-loïsie bergarde oui je sais on peut en débattre pendant pendant très longtemps sur où il faudrait qu'il ya un tableau de maladie professionnelle c'est sûr que ça faciliterait un certain nombre de choses mais en même temps enfin moi ça me paraît je veux dire dans la mesure où où les décisions créer un tableau ou pas un tableau c'est une décision politique et on voit bien la façon dont le tableau des tms a été réduit voilà c'est une décision politique donc je vois pas aujourd'hui effectivement vu la réticence pour ouvrir le tableau vu la réticence même pour profiter des malades des indemnisations qu'il ya dans les tableaux de maladie professionnelle la reconnaissance aujourd'hui et tous les freins qu'il ya ça serait bien mais ça me paraît aujourd'hui totalement illusé alors j'ai une question je vois mireille pilet je suis intéressé d'avoir des retours et réponses sur la sortie du burn out il y a t'il des mesures d'éprouver alors moi je voulais justement rebondir là dessus puisque rapidement on a parlé beaucoup de la prévention moi pour ma part je pense que la prévention elle doit se faire aussi et pourquoi pas à l'extérieur de l'entreprise en tout cas moi je m'en rends compte aujourd'hui dans mon road trip le fait de tout simplement offrir un moment d'écoutes de partage je peux vous assurer que à travers des cafés citoyens les débats des choses les gens viennent viennent poser des questions ils sont plus à l'aise parce qu'ils sont à l'extérieur de l'entreprise et c'est très compliqué de faire un aveu de je vais pas bien dans l'entreprise puisque vous avez l'impression qu'il ya que vous qui n'allez pas bien et que les autres supportent donc finalement vous pensez que c'est vous le problème je pense que dans un contexte aussi extérieur et c'est peut-être une urgence de service aux citoyens peut-être que les mairies pourraient prendre en charge comme elles font de la prévention pour certaines typologies de maladies je pense qu'il y a vraiment un lieu d'être après c'est vrai que le l'intitulé de ce soir c'est comment le prévenir et comment en sortir pour en sortir moi je voulais juste faire un rapprochement par rapport à un juste ma propre expérience où je me suis rendu compte que tout ce cheminement pour sortir m'a demandé vraiment beaucoup de temps et m'a demandé aussi beaucoup d'argent et je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu m'offrir cette reconstruction ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde que je vois qui sont obligés de retourner parfois travailler sans avoir résolu toutes ces problématiques parce que si on regarde bien la définition de l'OMS sur le burn out c'est un état d'épuisement physique émotionnel et mental résultant d'une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeants donc on parle d'épuisement physique émotionnel et mental et finalement si vous regardez le parcours classique et moi je peux vous en parler vous allez vous faire arrêter chez votre médecin traitant vous allez chez un psychiatre et on vous donne des anxiolytiques et des antidépresseurs ça veut dire que on va s'attacher à apaiser le mental mais finalement les deux autres parties qui sont le physique et l'émotionnel vous n'avez aucun aucun parcours d'aide coordonnée qui vient vous aider vous allez tâtonner à aller chercher comment vous reconstruire sur l'ensemble des pans qui ont été affectés et c'est extrêmement compliqué encore une fois et extrêmement culpabilisant au vu de ce que le regard des autres et votre propre regard porte sur un problème de santé mentale les lieux qui vous accueillent aujourd'hui ce sont des cliniques psychiatriques et ce roman démarre justement à la clinique et va montrer l'effet des miroirs aussi qui est compliqué parce que finalement vous allez être face à d'autres personnes qui sont avec des pathologies psychiques et c'est extrêmement compliqué et ça vous apprend au moins à vous détacher du regard des autres ça a été très positif pour moi mais je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose qui est compliqué et c'est pour ça et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette consultation pathologie pro c'est cette approche très humaine qui va remettre vraiment la question du travail au centre et qui va justement vous réoxygéner parce que vous allez finalement comprendre que c'est que c'est pas vous le problème et voilà c'est extrêmement important dans les questions là je vois il ya la question du temps est importante je peux apporter je peux apporter oui nicolas allez-y heureusement heureusement que tous les gens qui à un moment donné ont une décompensation psychique du haut travail par rapport à une surcharge de travail ce qu'on appelle un turnout ils vont pas tous en clinique ou en hôpital psychiatrique il y en a voilà c'est votre exemple quoi mais il ya quand même heureusement un certain nombre qui effectivement arrive en travaillant encore une fois sur quelle a été leur implication sur le travail qu'est ce qui s'est passé du côté du travail et qu'ils arrivent justement à se à comprendre que c'est un dysfonctionnement de l'entreprise d'accord mais souvent c'est pour ça qu'on travaille des psychologues dans l'entreprise enfin à l'hôpital c'est important de comprendre en quoi cette décompensation résonne avec son histoire puisque on va dans l'entreprise on travaille avec son histoire d'accord donc il ya une faute absolue de l'entreprise qui n'est pas les conditions de travail correct d'accord et en même temps qu'on décompense moi dans des situations telles que les gens de décrivent je décompense c'est pas tenable mais en même temps je vais décompenser avec mon histoire et c'est pareil et parfois c'est intéressant effectivement de comprendre mais par exemple quels sont les enjeux psychiques pour chacun d'entre nous dans le travail etc etc voilà pour en sortir c'est une question pratique quand même docteur sandré combien de temps on met pour retrouver c'est une question pour retrouver son énergie et sa force d'avance et quand même des arrêts je le disais tout à l'heure qui en moyenne sont beaucoup plus longs que la moyenne des arrêts de travail oui je dirais en moyenne c'est un an un an on est d'accord et le problème quand même aujourd'hui c'est la c'est pas moi qui le dis c'est la sécu c'est que au delà de quatre à six mois d'arrêt de travail la probabilité de rester dans l'entreprise ou de retrouver son poste est quand même très très faible oui alors c'est un autre enfin c'est une autre composante c'est à dire que en travaillant sur le travail sur les enjeux etc moi la consultation il ya beaucoup de gens qui veulent pas y retourner qui veulent pas y retourner d'accord ou qui veulent élaborer un autre projet etc c'est clair et donc ça se termine très souvent quand même par des avis d'inaptitude pour libérer de l'entreprise c'est clair sauf dans des cas mais c'est assez exceptionnel ou effectivement tout d'un coup la décompensation à comment dire à bousculer l'entreprise et souvent leurs dirigeants et qu'à ce moment là effectivement ils mettent en place un travail sur l'organisation de travail qu'est ce qui s'est passé pourquoi comment une réflexion autour du travail c'est quand même relativement rare alors je vous signale que dans dans les petits chats qui a effectivement des questions et des commentaires il ya le docteur jacques d'armand que je salue et que je remercie qui a donné les écoles et renseignements sur je crois la circulaire rps fonctions publiques vous la retrouvez avec le lien et puis quelqu'un qui parle nathalie pennequin du protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique est ce que est ce qu'il y n'y a pas un plan de prévention dans le du rp ben normalement si enfin c'est même en discussion je crois dans le projet de loi là en ce moment non c'est ce qui fait débat laurence therry oui effectivement aujourd'hui l'employeur il doit évaluer les risques les consigner dans un document unique et établir un des actions un plan de prévention formalisé soumis aux soumis aux instances représentatives du personnel et le projet de loi tel qu'il est aussi en discussion au sénat avec des amendements multiples atténuerait cette cette obligation notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés voilà qui serait qui ne serait plus soumis à l'obligation de formaliser un plan d'action ce qui est ce qui peut effectivement quand même être assez préjudiciable puisqu'on sait très bien quand il n'y a pas de formalisation il n'y a pas forcément d'action déjà quand il ya une formalisation il n'y a pas toujours de l'action exactement non mais bon voilà donc on n'est pas dans une dynamique pour pour renforcer renforcer la prévention des risques si ce n'est à considérer que en transférant cette cette action au médecin du travail aujourd'hui eh bien les choses vont s'améliorer je vous passe les commentaires peu sympathiques sur les médecins du travail il y en a quand même beaucoup le médecin du travail est invendu on peut rien obtenir etc etc bon commenter oui parce que c'est vrai qu'on entend parfois ça y compris souvent que le secret médical n'est pas n'est pas respecté comment je tiens un j'ai pas entendu ce que vous disiez docteur sans que le secret médical n'est pas respecté c'est un constat non c'est ce que les gens disent d'accord or je voudrais rappeler que pour les médecins du travail il y a une obligation de deux choses et une obligation de conservation du secret médical et s'il ya une violation du secret médical c'est du pénal d'accord et qui a également une obligation d'indépendance c'est à dire que souvent on dit mais le médecin du travail est payé par l'employeur oui mais les syndicalistes ont aussi payé par les employeurs après le médecin du travail il est alors dans les petites entreprises c'est compliqué parce qu'il dépend des services inter entreprise et voilà donc les marges de manoeuvre sont assez courtes mais en même temps je veux dire un cse par exemple peut mettre en cause le fonctionnement d'un médecin du travail tout à fait un cse peut aussi appuyer l'action du médecin du travail d'accord le médecin du travail il est dans une position assez fragile il est protégé par la loi parce qu'il est il peut pas être licencié sans l'accord de l'inspecteur du travail donc c'est un salarié protégé mais en même temps et il est seul à pouvoir parler de la santé mais en même temps il est l'objet de comment dire de de pression de part et d'autre et voilà alors après effectivement c'est un métier qui est compliqué d'accord à faire qui est extrêmement intéressant mais est souvent ben effectivement comment dire dans beaucoup de cas il y a des médecins du travail comme par exemple pour kika le médecin du travail est intervenu il a fait des choses etc dans d'autres cas effectivement ben il se sent pas suffisamment peut-être fort pour le faire par contre actuellement le danger ça va être que toutes les équipes autour des services santé au travail vont beaucoup prendre le relais théoriquement les psychologues du travail les ergonomes etc les infirmières des médecins du travail mais c'est des salariés qui sont pas protégés donc ça risque que c'est actuellement en discussion effectivement au sénat le projet de loi le coq la proposition de loi de la député le coq mais effectivement c'est un des risques qui est souvent on a fait un débat là dessus qui est effectivement pointé est ce que monsieur patrick beluse est toujours là parce qu'il a posé plusieurs questions ou interventions sur le scandale des deux fois douze heures chez les infirmières du travail les chez les infirmiers pardon ou infirmières chez le personnel soignant qui pose des énormes problèmes de santé de surcharge d'épuisement professionnel monsieur patrick belus si vous êtes encore là et si delphine peut le faire rentrer lui poser une question voilà oui je l'ai invité à ce il se prépare normalement il se prépare voilà et puis ça sera la fin ça sera la dernière question je pense parce que est-ce que vous nous entendez monsieur beluse je suis pas sûr qu'il soit toujours là je réessaye à nouveau et puis sinon faudra passer peut-être une autre question parce que je cherche parce est-ce qu'il y avait voilà voilà monsieur beluse vous nous entendez vous êtes très pixelisé là je peux vous dire est-ce que vous pouvez parler déjà ah les inconvénients du direct allo monsieur beluse est-ce que vous m'entendez non je crois qu'on n'y arrivera pas ça va vous avez une liaison qui est très très mauvaise donc je suis par contre on entend bien la musique il ya chez moi je sais pas si je pense que c'est peut-être par un téléphone portable c'est pour ça que ça pose souci écoutez on est désolé mais on va pas pouvoir prendre votre question tant pis désolé la technique nous a trahi je vais peut-être vous demander à chacun un mot de la fin parce que je vois qu'il est déjà 18h35 donc on a un peu dépassé sur sur la question des soignants vous avez des remarques particulières à formuler l'un et l'autre ou les trois d'ailleurs Nicolas Sandré vous qui travaillez à l'hôpital c'est longues journées de travail c'est travail en deux fois douze heures c'est pas compliqué je crois que c'est pas très très conseillé au niveau au niveau physiologique c'est ça c'est des organisations du travail qui sont parfois choisis parce que du coup ça donne les salariés eux mêmes et en même temps c'est un peu le enfin le leur de c'est comme un moment donné pour la réduction du temps de travail c'était très bien mais dans beaucoup d'endroits la réduction du travail c'était comme une compression du travail tout le monde était très content et finalement les salariés ont dit qu'ils étaient plus qu'ils mettaient plus de temps à récupérer qu'avant quoi et là pour les deux fois douze heures c'est un peu pareil c'est un peu une je dirais une anomalie au niveau physiologique et ergonomie tout à fait d'autant plus avec la actuellement quand même ce qu'on entend mais bon à partir avec le Covid mais qui était antérieurement à quel point au niveau de l'hôpital il y a une une méconnaissance du réel du travail quoi c'est 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 terrible de voir en quoi consiste le travail de soignants chica dernier mot oui alors moi je dirais qu'en conclusion il faut s'interpeller sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui puisque effectivement si l'organisation du travail s'impose sans connaître la capacité en termes de temps de moyens humains ou de moyens financiers à rendre le travail peut-être devrions nous plutôt partir de l'humain et de savoir ce qu'il est en capacité de faire plutôt que de lui imposer effectivement plus de prévention j'ai eu l'occasion de faire un webinaire aussi dans l'entreprise grdf ou autour de la table tout un écosystème le médecin du travail du groupe le préventeur le rh des managers et c'était rediffusé après dans l'entreprise agir pour le bien-être des salariés leur dire dans l'entreprise si vous êtes victime ou témoin aussi il y a ce genre de difficulté auprès de qui aller quoi faire parfois il y a des numéros verts mais les personnes ne le connaissent pas c'est pas assez la communication en tout cas est importante savoir aussi donner aux managers les signaux de pré-effondrement me paraît aussi nécessaire et puis et puis voilà alors moi je vais poursuivre ma tournée des plages cet été avec une thématique qui est comment agir pendant l'été pour un peu moins subir à la rentrée parce que je peux vous assurer que les la santé mentale est compliquée et puis je reviendrai peut-être vous reparler d'un projet d'une aventure humaine qui va au-delà de cette aventure littéraire puisque je suis en train de créer un projet associatif justement pour la dignité de la personne au travail qui est ce qui m'anime aujourd'hui sous forme d'une vraie mission et de pouvoir justement m'occuper de relever des blessés de parcours professionnels de pouvoir lever des fonds et d'aller vraiment offrir des vrais parcours coordonnés voilà écoutez merci on suivra ça avec intérêt on manquera pas de vous redonner la parole dans santé et travail comme on l'a déjà fait laurence terry le mot de la fin non mais moi je pense que dans les situations comme ça de grandes contraintes il faut vraiment inciter les personnes à développer une forme de soutien social à tous les niveaux et à se saisir des acteurs qui sont en charge de la prévention l'inspection du travail le médecin du travail et le cse voilà il faut vraiment les mobiliser le chsct ou la cssct dans la cssct exactement qui 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 ont des prérogatives pour agir qui ont la légitimité pour pour agir alors évidemment on n'en est pas forcément satisfait tout le temps néanmoins ils existent et il faut enfin voilà faut vraiment les les activer c'est c'est indispensable merci nicolas dernier mot c'est bon oui 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 je suis d'accord avec laurent ça paraît fondamental de saisir les acteurs et souvent je vois la consultation parfois on n'a pas pensé au médecin du travail encore une fois c'est ce que disait qu'on a début on peut saisir le médecin du travail quand on veut même quand on est en arrêt mais la deuxième chose que j'aimerais dire c'est la nécessité de toujours essayer de retourner à son travail réel quoi y compris dans les échanges moi je pense qu'aujourd'hui c'est très facile de psychologiser parce que finalement comment dire c'est très difficile de retourner sur la réalité du travail et que beaucoup de salariés l'évacue direction aussi mais et que du coup on va faire des pots on va faire des trucs comme ça mais où on va mettre un tracking parce que c'est la qualité du travail mais on va oublier l'essentiel qui est d'échanger sur le travail et les difficultés pour en prendre du travail et les plaisirs qu'on a dans le travail mais sur le travail réel et je trouve que aujourd'hui par rapport à tout le monde c'est comment aussi bien au niveau préventif que au niveau pour en sortir c'est comment remettre le travail au centre de la 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 question quoi c'est à dire que qu'est ce qui s'est passé réellement du côté de mon travail qu'est ce que qu'est ce que je développais qu'est ce que ce qui a empêché j'ai eu et comment ça s'est passé voilà d'essayer encore une fois de retourner d'objectiver un maximum ce qu'on on a vécu pour pouvoir penser différemment là c'est comme s'il y avait un blocage de la pensée on est dans dans il m'a fait ci il m'a fait ça elle m'a fait ça on oublie le travail on l'essentiel c'est autour du travail que ça se fait on n'est pas au travail pour s'aimer par contre on est au travail pour échanger autour du travail et c'est vraiment là que ça se pose et y compris dans les empêchés de comme il dit ça dans les empêchés de pouvoir parler réellement du travail que je fais ça ça me paraît vraiment absolument il faut avoir une théorie du travail c'est à dire une théorie du travail et s'appuyer sur le travail réel sinon on se fait embarquer dans des psychologisations dans les rapports humains dans les fragilités etc et là c'est moi je suis étonné de la façon dont les salariés en souffrance a priori ils posent pas la question du travail alors que quand ils décrivent leur travail ils déclinent tout ce qui s'est passé et toutes les empêchés de travailler qu'ils ont eu voilà mais ils sont ils se mettent beaucoup plus sur des problèmes de relations oui ça c'est quelque chose qu'on remarque effectivement et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire c'est comment on remet le travail au centre du village au centre des interrogations pour éviter ce que kika racontait qui était c'est pas moi qui vais mal c'est pas c'est pas moi qui perd la tête c'est mon travail qui perd la tête et qui perd la tête c'est ça et la façon de de lutter contre ça c'est quand même de remettre les discussions sur le travail ce qui est quand même à craindre c'est qu'avec même si ça peut apparaître comme une très bonne chose le développement du télétravail pour un certain nombre de métiers c'est que ça va encore être peut-être plus difficile demain de par pouvoir parler ensemble du travail quand on sera chacun chez soi et qu'on sera bien isolé donc je pense qu'on va c'est des sujets sur lesquels on va revenir je voulais vous remercier tous les trois remercier laurence thierry remercier kika je pense qu'elle a plein de projets donc ça ça va être super intéressant ça va me faire plein de pages à écrire c'est pas de la matière c'est l'angoisse de la page blanche et bien ça va ça va être bien pour moi et puis remercier nicolas sandré vous remerciez tous vous avez été jusqu'à 160 et quelques personnes en même temps au plus fort vous êtes encore 110 c'est plutôt pas mal compte tenu de l'heure vous dire que il ya des institutions comme l'ara comme l'ana qui interviennent dans les entreprises kika vous avez des demandes pour intervenir dans des entreprises vous regarderez sur le chat il ya un magazine qui s'appelle santé et travail auquel vous pouvez vous abonner qui est clair sur ces questions là et qui vous aide à agir et pour répondre à des questions qui ont été posées oui il y aura un remake qui sera mis sur nos sites respectifs et donc vous pourrez revoir ce webinaire prochainement voilà je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup d'avoir suivi à bientôt merci merci pour cette invitation à l'été à tous et à toutes au revoir au revoir